bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons voir notre cours apprendre les fondamentaux du langage java je suis Mohamed Jaiti ingénieur en informatique je suis votre enseignant pour ce cours apprendre les fondamentaux du langage java on va commencer par la table des matières au début c'est l'introduction à java puis concept de base de la programmation ainsi la programmation orientée objet puis les traitements des exceptions aussi collection et tableau aussi entrée sortie et manipulation ainsi introduction à l'interface graphique on va voir aussi les bonnes pratiques et développement avancé et on va clôturer le cours par un projet final avec quelques questions en quiz let's go on va commencer par le premier chapitre c'est introduction à java la première question c'est qu'est ce que java java c'est un langage de programmation bien évidemment alors ce langage là java est créé par saint puis racheté par oracle en 2010 qui a réussi à obtenir une très grande notoriété en seulement quelques années grâce à ses qualités aujourd'hui java est largement utilisé notamment en entreprise et pour les applications mobiles le langage java est un langage généraliste de programmation synthétise les principaux langages existant lors de sa création en 1995 par saint micro systèmes elle permet une programmation orientée objet à l'instar de small tag et dans une moindre mesure c plus plus donc les modulaires c'est c'est le langage ada et reprend une syntaxe très proche de celle du langage c en outre son orientation objet langage java à l'avantage d'être modulaire on peut écrire des portions de code générique c'est à dire utilisable par plusieurs applications aussi rigoureux la plupart des erreurs se produisent à la compilation et non à l'exécution et portable un même programme compilé peut s'exécuter sur différents environnements en contrepartie les applications java ont le défaut d'être plus lente à l'exécution que des applications programmées on sait par exemple on va voir l'environnement java donc java est un langage interprété ce qui signifie qu'un programme compilé n'est pas directement exécutable par le système d'exploitation mais il doit être interprété par un autre programme qu'on appelle interpréteur on va voir ça dans une illustration comment ça fonctionne alors on a un code source donc java écrit ou bien un programme java écrit avec un fichier dans un dans un code source donc sous forme des classes dans des fichiers dont l'extension est point java donc c'est bien compris alors ce code source est alors compilé par le compilateur java c c'est java compilateur et en langage appelé bytecode et enregistre le résultat dans un fichier dans l'extension point classe le bytecode ainsi obtenu n'est pas directement utilisable et doit être interprété par la machine virtuelle de java qui transforme alors le code compilé en code machine compréhensible par le système d'exploitation c'est la raison pour laquelle java est un langage portable le bytecode reste le même quel que soit l'environnement d'exécution en 2010 donc comme j'ai mentionné donc c'est un micro système est racheté par oracle qui fournit dorénavant des outils de développement comme java se c'est java standard edition contenu dont le java développement kit c'est le jdk au moment où écrit le secours là donc je pense la dernière version c'est le jdk 21 alors on va commencer notre notre programmation ou bien le cours de programmation par un programme très simple sur notre environnement de développement eclipse alors voilà donc on est sur l'id donc l'environnement de développement donc c'est eclipse on va voir comment on peut lancer un programme alors on va créer un projet donc c'est java project on va nommer ce projet par introduction au java donc c'est intro java alors c'est comment mentionné donc on a jdk 21 c'est la dernière version de java développement kit donc c'est next ou bien finish directement donc on a notre programme c'est java alors on va situer sur le fichier source pour créer une classe donc on va créer une classe start pour lancer notre programme donc classe s'appelle start pour lancer notre premier programme avec une fonction public static void main qui va lancer le programme et aussi les modifiers seront publics alors on va lancer le fichier du code alors on va voir par la suite les fondamentaux ou bien les bases de développement de programmation mais pour le moment on va juste taper un simple un simple programme pour lancer le premier programme en java donc on va écrire sysout c'est à dire system.out.pretland on va lancer bonjour à tous bienvenue sur notre chaîne youtube mohammed donc on va lancer le programme par run start point java donc voilà dans la console je vois que le message est bien affiché alors merci beaucoup pour votre attention et on va voir les autres chapitres dans d'autres vidéos séparés à très bientôt